Une autre histoire, Lutembi aime trop les filles, une histoire de Anne Wilsdorf parue aux éditions Qui, quoi, quand. Pardon, Qui, quand, quoi. Oups. Lola lit sur son lit quand soudain, toc, toc, on frappe au carreau. C'est un crocodile en larmes. Il cherche l'ami tendre, dodu et joli qui voudra bien le consoler. Il supplie Lola de le laisser entrer. Lola hésite. Vous les crocodiles, vous avez mauvaise réputation. On en apprend de belles sur votre compte dans les livres. Vous passez votre temps à manger les enfants. C'est ce qui est écrit dans les livres, c'est des histoires. Moi, je ne suis pas un crocodile de compte, je suis un vrai de vrai, un doux, un tendre, un bon, un qui a du chagrin. C'est vrai qu'il ne doit pas être méchant pour pleurer comme ça, il faut qu'il en ait du cœur. Lola n'a plus peur. Elle a seulement pitié. Je ne suis pas sûr que le chat soit d'accord. Entre, dit-elle enfin au triste crocodile, quel est ton nom et pourquoi as-tu tant de peine ? Je suis Lutembi. Et j'aime trop les filles. Voilà mon malheur. Ben, c'est pas du tout triste ça. C'est que, voilà, je viens de chez Loulou. J'ai frappé deux petits coups à sa porte et comme je pleurais, elle m'a fait entrer. Elle est si gentille, Loulou. Si jolie, si tendre et si dodu. Moi aussi je t'ai fait entrer. Et comme Loulou, tu es gentille, jolie et certainement si délicieuse, s'englote Lutembi. Mais alors, que s'est-il passé après ? Après, Loulou m'a offert du sans-en-en-en-en-à-l'eau. Ça alors ? Exactement comme moi, s'amuse la fillette en lui tendant un grand verre de sa boisson préférée. Et puis, nous avons dansé. « Ah, comme ça ? » demande Lola en se trémoussant sur un air de croqu'n'drôle. « Oh oui, comme ça. » Lutembi sourit sous ses larmes. « Et puis tout ça, ça m'a creusé la bêtise. Alors... Alors ? » « Alors je l'ai avalé. » « Comment ça, avalé ? » « Comme ça, » dit Lutembi, qui envoie Lola rejoindre Loulou au fond de son estomac. « Oh, voilà que ça recommence, là, monte le crocodile. Maintenant je suis seul à nouveau et en plus j'ai mal au ventre. « J'aime trop les filles. C'est plus fort que moi avec elles. Ça finit toujours comme ça. Oh, que je suis malheureux. » « Allons chez Lili, » se dit-il pour se donner du courage. « Elle saura sûrement me réconforter. » Médard s'y rend. Au hasard, lui aussi. Que vient faire ce sourien avec toutes ses dents chez la gentille Lili qui est jolie à croquer ? À la porte de la fillette, le crocodile frappe deux coups. « Je suis seul et malheureux. » pleure-t-il. Il n'en dit pas plus que déjà Lili ouvre tout grand sa porte, ses bras, son cœur. L'animal en pleure. « Si c'est pas malheureux d'être triste comme ça, » dit-elle, « raconte-moi ce qui ne va pas. » Alors Lutembi raconte ses visites à Loulou et à Lola. « Elles m'ont fait entrer, m'ont fait un grand verre de 100 ans à l'eau, et puis nous avons dansé le croqu'n'roll. » « Après, » dit Lutembi en pleurant plus fort encore. « Après, après, j'ai eu très faim. » « Alors ? » « Alors quoi ? » Lili sent qu'elle ne va pas être déçue. Elle retient son souffle. « Alors, 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 » dit Lutembi, les yeux brillants, ouvrant tout grand ses mâchoires, découvrant ses longues dents pointues. « Alors, d'un bond, Médard surgit de derrière le mur où il était caché. D'un coup sec, il tire le tapis en voyant valser Lutembi, qui retombe plaf sur le sol, crachant et Loulou et Lola, et toutes celles qu'il avait avalées dans sa longue vie de crocodile, et toutes ses dents en même temps. Les filles lui envèlent un peu à Lutembi de les avoir mangées sans plus d'égard. « C'est pas des manières, hein, ça, rouspète-t-elle. Tu aurais pu nous demander notre avis, quand même. Et puis tu nous aimes trop. On aimerait mieux que tu nous aimes moins. Et toi, t'aurais pu attendre que je sois avalée, hein ? Avant de me sauver, reproche Lili à Médard, médusée. Maintenant, c'est Tintin pour le grand frisson sur le grand huit de l'intestin du crocodile. « Les filles, vous n'êtes jamais contentes, » sanglote le pauvre Médard. Si les larmes de crocodile font fondre le cœur des filles, celles des garçons en font tant. « Lili n'est plus fâchée. Elle donne un doux baiser à son Zorro, son héros, son Médard adoré, et un grand verre de 100 ans à l'eau. Tu l'as bien mérité. » « Et maintenant, dit-elle, dansons. » « Oui, dansons le croqu'n'roll. » « L'utembi, dansez avec nous. » Les filles, c'est pas rancunier, hein. Maintenant qu'il n'a plus de dents, l'utembi ne peut plus croquer de l'enfant. « Fois d'animal se jure que jamais, jamais plus, je n'en en rangerai. » « Même quand mes dents auront repouffé. » L'utembi n'a plus mal au ventre. Il a des tas d'amis. Il danse le croqu'n'roll. Il est heureux. Et s'il pleure encore, c'est de joie. Ah ! Mais voilà que soudain, du fond de son ventre, une voix lui dit. « Alors, Lulu, ça vient cette petite fille ? » Il la reconnaît. C'est la voix de son estomac. « Tiens-toi tranquille, dit-il. Tu sais bien... » Pardon, je recommence. « Tu fais bien qu'on est au régime. Plus de petite fille au menu, là. Fais compris ? » « Oh, monsieur veut nous faire mourir de faim pour faire plaisir aux copains. Bravo ! Voilà ce qui arrive quand on joue avec la nourriture. » L'utembi n'a pas le temps de lui clouer le bec à ce trouble fait que ses amis, affamés eux aussi, l'invitent à déguster la glace à la vanille. Jamais de sa vie, l'utembi n'a mangé de glace. À la première lampée, il trouve ça glacé. À la deuxième, il trouve ça bizarre. À la troisième, il trouve ça bon. Et à la quatrième, il s'éclame. « Feu délicieux ! Feu fucré ! Velouté, doux, parfumé ! Feu parfait ! C'est un peu comme les petites filles. » « Feu am trop les glaces à la vanille. » Voilà ! L'utembi n'a trop les filles de Anne Wilstorff.